Le Covid-19 est quelque chose d'assez particulier, il a fallu bien sûr qu'on s'organise aussi bien en interne qu'en externe. Au niveau de l'interne, c'est plutôt assez facile parce qu'on n'a pas l'habitude du télétravail, mais on a l'habitude de travailler de façon dématérialisée. Par conséquent, ça s'est mis en place assez naturellement. Pour nos clients, c'est un petit peu plus « compliqué » sans l'être vraiment parce qu'on a incité nos clients à fonctionner par mail principalement puisqu'ils ne peuvent plus nous joindre sur le fixe du bureau. Mais ensuite, s'il y a besoin, on est disponible par téléphone. Ça s'est fait plutôt facilement en matière de bascule pour notre travail puisqu'il a juste fallu qu'on débranche nos écrans de PC, nos projets de coffre et puis rentrer chez nous. Après, c'était plus au niveau de l'organisation interne, c'était un petit peu plus compliqué. L'avantage, c'est que sur l'ensemble de mes collaborateurs, j'en ai beaucoup qui sont autonomes, donc ils ont pu facilement prendre leurs repères. C'était un petit peu plus compliqué pour mon plus jeune assistant qui n'a pas forcément l'habitude de fonctionner et de savoir comment s'y prendre pour traiter tel ou tel dossier. Mais on échange souvent avec lui par téléphone et dans un sens, c'est peut-être un mal pour un bien puisque ça lui permet de se responsabiliser un petit peu et puis peut-être de prendre confiance en lui en même temps. Je pense que ça permet d'évoluer dans nos façons de travailler. Nous, étant déjà à quasiment 100% en dématérialisation, pour gérer les flux, ça ne va pas changer notre quotidien. Par contre, c'est vrai que vis-à-vis de nos clients, ça permet aussi d'avoir une certaine réactivité et peut-être aussi un volet d'accompagnement un peu plus développé que quelqu'un qui n'a pas le temps de s'organiser en interne et du coup qui est pris de court, je pense que ça va surtout permettre à la profession de se dire qu'il faut faire ce qu'il faut pour être 100% dématérialisé et avancer dans ce sens-là parce qu'on n'est pas à l'abri que ce type de crise sanitaire se renouvelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada